Il ne s'attendait pas à apprendre la triste nouvelle en direct. Ce lundi 18 janvier, Antoine de Cône était en train de présenter son émission Popopop sur France Inter lorsqu'il a appris la disparition de Jean-Pierre Bacry, mort des suites d'un cancer à l'âge de 69 ans. Si est-il pris de court et choqué par cette nouvelle atterrante que l'animateur a informé ses auditeurs du décès du plus célèbre des bougons du cinéma français. Une de plus, dans ce début 2021 qui s'annonce aussi comme une bonne année de merde a même lâché l'ancien présentateur du grand journal à l'antenne. Antoine de Cône était juste avant en pleine interview de son invité, Mr. V, qui s'est lui aussi montré particulièrement touché par cette annonce. Le chanteur et comédien qui a eu la chance de jouer avec Jean-Pierre Bacry dans le film d'Agnès Jaoui Place Publique sorti en 2018 a tenu lui aussi à rendre hommage à l'acteur. J'avais eu l'occasion de passer de bons moments avec lui sur le tournage. Si est-il quelqu'un de très généreux avec une richesse intérieure forte, incroyable. Il partageait beaucoup avec moi, il me donnait beaucoup de conseils s'est remémoré celui qui a fait ses débuts sur YouTube en tant que vidéaste. Mr. V s'est également souvenu de la bienveillance de Jean-Pierre Bacry, il avait, envie que l'on fasse la meilleure scène possible. Il faisait en sorte que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Si est-il pour ça qu'il avait autant de succès, je pense a-t-il confié à Antoine de Cône. Pluie d'hommage pour Jean-Pierre Bacry Depuis l'annonce de son décès, Jean-Pierre Bacry a eu droit à une pluie d'hommage que ce soit de la part de personnalités du cinéma, du monde de la culture, du divertissement ou de la politique. Tous ont tenu à avoir une pensée pour la figure emblématique du théâtre et du cinéma français. José Garcia s'est alors emparé de son compte Instagram pour écrire, fais chier année de merde encore. Un super mec qui s'est ne va, quand Elie Semoun déplore, oh non, pas toi aussi. Ou encore Laura Smet qui a elle salué un génie. Le dramaturge Nicolas Bedos a aussi eu une pensée pour Jean-Pierre Bacry avec la publication d'une photo sur laquelle est écrit fais chier de même que les chanteurs Patrick Bruel et Benjamin Biolet. Le comédien François Morel a lui évoqué la discrète compagne de Jean-Pierre Bacry. Pour Anne Hidalgo, maire de Paris, Jean-Pierre Bacry c'était un ton, une voix, un caractère au service d'un jeu d'acteur exceptionnel, au cinéma comme au théâtre. Comédien populaire, scénariste de talent et homme engagé. Emmanuel Macron de son côté a salué son humanité laconique et sensible. Emmanuel Macron, maire de Paris, Jean-Pierre Bacry, c'est un ton, une voix, 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 Sous-titrage ST' 501